On va maintenant se parler d'une annonce qui vous attriste. Les cow-boys fringants reportent tous leurs spectacles prévus cet automne. Et c'est la santé du chanteur Carl Tremblay qui est à l'origine de cette décision-là. Il avait d'ailleurs ce message pour vous sur les réseaux sociaux. On aime ça quand les gens chantent, quand les gens dansent avec nous. D'aller remettre un peu de jus d'antenne, comme on dit. Puis aussi de donner une chance au traitement, de faire leur effet, de continuer à travailler sur les choses qui se passent à l'intérieur de moi, qui sont un peu hors de mon contrôle. Carl Tremblay qui combat un cancer de la prostate, qui a décidé de ralentir la cadence. C'est dommage pour les fans, notamment ceux qui attendaient le groupe en Europe. Mais tout de même, vous étiez nombreux à lui envoyer vos encouragements aujourd'hui. Beaucoup de courage, puis de la famille, de l'entourdie, ses amis, pour l'encourager. Donner une chance à la médecine de... Vainte le fameux cancer de la prostate. Qu'il prenne soin de lui-même. Qu'il ne combatte pas des choses négatives. Qu'il se laisse envahir par des choses positives, peut-être que ça va l'aider. Beaucoup de courage, qu'il est toujours au moral haut, là. S'il prend soin de lui, c'est ça l'important. Je pense que c'est ça qui est le plus important, la santé d'abord. On en discute avec le chroniqueur musical Mike Gauthier. Bonsoir, Mike. Bonsoir. On a vu le boss Bruce Springsteen qui met sa tournée sur pause. Céline Dion annulé sa tournée de spectacle. Mais d'abord, un mot sur les cow-boys fringants. C'est pas facile de mettre une croix sur une tournée qui allait jusqu'en Europe. Oui, mais je vous dirais que les cow-boys se sont tellement donnés au fil des années que les gens vont comprendre pourquoi. Parce que moi, j'ai souvent vu les cow-boys en show. C'était tout le temps bien bon, c'est tout le temps très bon. Karl chantait comme un malade, participait aux shows avec les gens et tout ça. Et aujourd'hui, si on annonce qu'il n'y a pas de spectacle, c'est parce qu'ils ne peuvent vraiment pas le faire, le spectacle. D'ailleurs, on voit cet extrait-là sur les plaines cet été. C'est ça qui arrive avec les cow-boys. Ça passe bien parce qu'il y a toujours eu beaucoup de respect de leur part envers les fans. Puis aujourd'hui, quand on dit qu'on ne peut pas faire de show, tout le monde comprend la situation. Ça prend une santé de fer pour faire des shows comme ceux-là. Aller sur scène, on le voit avec Céline Dion, Bruce Springsteen, les cow-boys. Ce sont de véritables athlètes sur scène. On ne réussit pas nécessairement à prendre la pleine mesure de ce que ça exige. Oui, tout à fait. Comme nous, quand on va voir un show de notre côté, on se prépare dans la journée, on va au resto avant. Puis après ça, on va voir le show, on a du fun, on s'amuse. Eux autres sont arrivés dans l'après-midi, ils ont fait les balances de son, ils ont fait les tests de son. Ils sont dépêchés, ils ont fait des entrevues. Après ça, ils ont un petit peu de temps pour souper, puis ils montent sur une scène. Et quand ils sortent de scène, bien, ils ne peuvent pas aller se coucher directement. Ça fait que pendant encore quelques heures, ils sont debout, puis le lendemain matin, tôt, on rembarque dans les véhicules, puis on repart pour faire le spectacle. Ça fait que c'est pour ça que c'est des athlètes. À un moment donné, ça vient que ça vous rattrape. Bruce Springsteen a quand même 74 ans. Qu'est-ce qui se passe avec Bruce Springsteen, l'annonce d'aujourd'hui? Et là, une ulcère, lui, il avait annoncé, vous savez, Pierre-Olivier, j'ai été malchanceux avec Bruce Springsteen, moi, cette année. Je devais le voir au mois de mars dernier. Il y en a un dans la gang qui a attrapé la COVID. Le show a été reporté, c'était à Albanie, pas trop loin. Après ça, je me suis dit, bien, on va le voir en septembre. Et là, on apprend que, bon, il y a ces complications-là, les ulcères. Ça fait qu'on doit annuler quelques spectacles. Là, je m'étais dit, il faut le voir à Montréal en novembre. Bien, non, tout est arrêté. Mais c'est comme ça. Puis maintenant aussi, on se dit, c'est les dommages à long terme. Parce que si Springsteen n'est pas encore en état de monter sur une scène, ça va peut-être être fini pour de bon. Alors, on est peut-être mieux de sacrifier quelques concerts, un mois en moyenne, puis après ça, de repartir. On l'a vu avec Aerosmith tout récemment. Stephen Tyler est rendu à 73-74 ans, lui-ci. Les médecins lui ont dit, il faut que tu arrêtes pendant 30 jours. Sinon, c'est des dommages permanents, puis je ne chanterai plus. Ça fait qu'ils ont dit, OK, on va arrêter pendant un mois, puis on va continuer. Et on souhaite évidemment que Céline annonce éventuellement son retour et qu'elle prenne du mieux. C'est tout le temps qu'on a, Mike Gauthier. Au plaisir de se reparler. À la prochaine. Merci beaucoup de l'invitation.